Dans cette vidéo, on va parler de la gare de Philadelphie. Intro ! Salut, je suis toujours à Carcassonne pendant mes vacances dans une super villa avec des amis. Et aujourd'hui, je vais te parler de la gare de Philadelphie. C'est un type de garde spécifique qu'on voit en box anglaise, qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres styles. Mais il faudra faire attention à certaines choses, on en parlera plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est la gare de Philadelphie ? On voit par exemple dans les boxeurs les plus connus et les plus récents, c'est Floyd Mayweather qui est l'emblème parfait de ce type de garde. C'est une garde où on va être beaucoup plus de profil. Il faut essayer d'avoir sa ligne d'épaule qui va couper la ligne centrale de l'autre. C'est-à-dire qu'il va départager le corps de l'autre en deux, comme ceci. Donc, on n'est pas de face ni de trois quarts, mais vraiment de côté comme ceci. Première chose, il faut tout le temps avoir sa tête bien rentrée. L'autre main près du menton pour pouvoir bloquer, que ce soit bloquer les directs comme ceci, ou se protéger des crochets là. Et là, il y a ce qu'on appelle le « shoulder roll » en anglais, où on va rouler l'épaule pour dévier les attaques, donc les directs, que ce soit l'avant ou l'arrière, comme ceci. On va pouvoir aussi aller se mettre vers l'arrière, notamment sur tout ce qui est « overhand ». D'accord ? Si je fais juste ça, la plupart du temps, ça peut arriver sur la tente, même si j'ai la tête bien rentrée. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est non seulement tourner, mais en même temps s'incliner vers l'arrière. Un des avantages aussi, on appelle ça « philly shell » en anglais, donc de la garde de Philadelphie, c'est que ça va souvent donner une plus grande mobilité du buste. Quand on est de côté comme ceci, on va avoir beaucoup plus de mobilité, et c'est pour ça que c'est une garde souvent utilisée par des boxeurs qu'on appelle « défensifs » et des contreurs, parce qu'elle est excellente pour justement vraiment bien se protéger. Et un avantage aussi, moi, que je vois, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire des sparring à thème, ou par exemple, tu ne fais que des coups au corps, il n'y a pas le droit de frapper au visage. Moi, je sais qu'instinctivement, je vais rapidement me mettre dans une position comme ceci, fermée, où là, je vais être moins la tête rentrée, parce que je sais que je n'ai pas le risque de prendre de coups sur la tête, mais pour protéger mon corps. Donc c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est une garde qui protège bien au niveau du corps. On a cette main-là qui vient devant comme ceci, le coude qui est bien collé, du coup, qui va protéger le flanc comme ceci, et même qui va pouvoir permettre parfois de faire mal à l'autre, il va aller se prendre la pointe du coude quand il va vouloir attaquer au corps. L'autre côté aussi, c'est bien collé, donc là, c'est pareil, le corps est bien protégé, et je vais avoir tout ce système défensif en tournant d'un côté et d'autre, qui va me permettre de vraiment bien protéger tout le corps. Il faut vraiment faire attention, par contre, à sa tête, c'est-à-dire que ça, c'est la base, mais toujours le menton rentré dans la poitrine, mais quand on est relâché, on n'est pas obligé d'avoir le contact ici entre la mâchoire et l'épaule, mais dès qu'on va être au cœur de l'action, qu'on va être en défense, il va falloir vraiment coller son épaule à sa mâchoire et bien rentrer sa tête. La main, ici, elle chasse, ici, et elle protège. Et donc, on va souvent, bien sûr, lui mettre une rotation, c'est-à-dire que je suis là, je vais pouvoir tourner par là, et je vais pouvoir aussi parfois tourner par là, OK ? L'avantage aussi de la gare de Philadelphie, c'est les contres, c'est-à-dire que comme on est plus de profil, on voit un Floyd Mayweather, son bras arrière, il part souvent bien, parce qu'on aime bien, justement, avoir cet épaule plus en arrière, ça va donner tout de suite plus d'amplitude et plus de puissance dans le mouvement. Donc souvent, quand je vais faire le shoulder roll comme ceci, ça va préparer le contre, ici, que ce soit en direct ou en uppercut. Donc c'est vraiment très bien pour ça. Autre avantage que je trouve assez intéressant, auquel on ne pense pas toujours, c'est sur les champs de vision. Comme on a le bras devant qui est bas, comme mon bras est ici, dès qu'il part, l'œil va pouvoir le détecter. Là, souvent, il est en dehors du champ de vision. Donc quand je vais envoyer mon direct, il va rentrer dans le champ de vision plus tard que quand on part d'une garde classique. Et pareil pour les crochets. Quand je suis ici, je vais pouvoir, après un blocage, partir d'en bas et venir faire parfois même des crochets larges, mais qui vont rentrer dans le champ de vision plus tard et du coup, qui ont plus de chances de tourner, de toucher plutôt. Quelque chose d'important, par contre, ce n'est pas une garde qu'on fait quand on est débutant, qu'on commence la boxe. Il faut d'abord maîtriser toujours les fondamentaux, avoir ses bases bien en place. Et il ne faut pas commencer par ça. C'est une garde qui est très intéressante, mais qui comporte quand même certains risques. Donc il faut faire attention à ça. Je sais que ça peut être séduisant. On voit un boxeur qu'on aime bien qui fait ça. On peut regarder, donc j'ai cité Floyd Mayweather, il y a James Stoney dans Les Poids Lourds qui était excellent là-dedans, Sugar Ray qui était très bon aussi. Il y en a plein, plein, plein qui vraiment, il suffit de chercher Shoulder Roll sur YouTube ou Philly Share, les choses comme ça, et on va trouver les grands boxeurs qui utilisaient ça. Mais il ne faut pas se laisser séduire par ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est déjà à l'aise, qu'on a les fondamentaux en place, on va pouvoir commencer un petit peu à diversifier sa box et utiliser ce style-là. Ça ne veut pas dire qu'il faudra l'utiliser 100% du temps. Moi, je le fais travailler à mes élèves avec des drills spécifiques qu'on fait contre le mur et tout ça. J'aime bien les exposer à ça déjà assez tôt dans leur apprentissage, mais je les mets quand même en garde de ne pas commencer à utiliser ça en sparring tout de suite ou alors vraiment si c'est un sparring à thème, léger. J'avais fait une vidéo sur l'intérieur du sparring léger. Ça peut être par exemple ça. Ça va être de tester cette garde-là qu'on ne va pas s'amuser à tester si on n'est pas à l'aise avec. Sur un sparring dur, on risque de se faire mettre KO. Autre point important, pour par exemple les styles de pieds-poings, comme c'est une garde où on va bien aimer aussi esquiver, il faut faire attention forcément aux coups de pieds, aux coups de genoux qui peuvent arriver. Mais par exemple en sanda où il y a beaucoup de saisie de jambes, il y en a pas mal qui l'utilisent parce qu'ils vont se servir du bras avant pour attraper les coups de pied. En MMA, ça peut être aussi intéressant parce qu'on a une main basse qui va permettre de défendre toutes les tentatives d'amener au sol, les take down et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans plusieurs styles, mais toujours en ayant conscience des ouvertures et des potentiels dangers que ça va créer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, le but c'est de partager et échanger. Donc pour échanger, il faut que tu me laisses un commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est une garde que tu utilises ? Est-ce que tu as déjà combattu des gens qui étaient super bons là-dedans ? Voilà, dis-moi tout dans les commentaires. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !